Voici le but de la visite de Gérald Darmanin au Maroc. Gérald Darmanin Ce dimanche pour une visite de deux jours au Maroc. Cette visite intervient alors plusieurs pierres d'achoppement continuent d'empoisonner les relations entre les deux pays qui commencent à peine à se réconcilier, comme les questions des extraditions, de la gestion de l'islam en France dans un contexte d'oslamophobie galopante dans l'Hexagone. Les deux pays veulent parallèlement développer leur coopération sécuritaire. Gérald Darmanin était invité par son homologue marocain dans le but d'approfondir la relation entre les deux pays en matière de sécurité, dans un contexte international instable, a appris l'agence France Presse ce samedi auprès du ministère de l'Intérieur français. Cette visite s'inscrit dans la dynamique des nombreuses coopérations mises en place par la France et le Maroc pour relever ensemble les défis propres à nos deux pays, a-t-on ajouté de mêmes sources. Par ailleurs, des sources fiables ont confié à Espresse FR que le ministre de l'Intérieur français viendra pour une séance de travail chargée abordant des dossiers concernant le développement de la coopération, notamment en matière de sécurité et d'immigration. Il sera également question de la sécurité durant les Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. La France se prépare activement pour cet événement et organise toute une démarche pour sécuriser au maximum la tenue des Jeux en redoutant une éventuelle attaque terroriste. Le ministre français de l'Intérieur sera accompagné d'une importante délégation sécuritaire composée de membres de la police, de la gendarmerie et des renseignements français. Darmanin devrait rencontrer lundi après-midi le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufik, pour des entretiens sur la formation des imams. Le Maroc étant l'un des pays les plus reconnus en matière de formation des imams et mourchidates pour la promotion d'un islam apaisé et tolérant, avec une expérience continentale grâce à l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams et des mourchidates. Le Maroc a accueilli ces dernières semaines plusieurs aux responsables français dans le cadre de l'engagement de la France à renforcer la coopération avec ce pays d'Afrique du Nord. Dans le cadre d'une nouvelle feuille de route de réconciliation politique et d'approfondissement de la coopération bilatérale, Paris cherche de plus en plus à mettre de côté les tensions politiques que les deux pays ont connues ces dernières années. La série de visites a débuté avec le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, qui s'est rendu dans ce pays d'Afrique du Nord en février pour réitérer l'engagement de la France envers son partenariat stratégique mais alors chancelant avec le Maroc. Lors de sa visite, Séjourné a souligné l'importance de rétablir les relations bilatérales avec le Maroc et a signalé la volonté de la France de mettre fin à son ambiguïté sur la question cruciale du Sahara. Étant l'un des premiers partisans du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara, a-t-il soutenu, la France cherche à s'engager encore plus à soutenir le plan marocain comme étant la voie la plus sérieuse et la plus crédible vers une solution politique durable au conflit territorial persistant. Franck Riester, ministre délégué français au commerce extérieur, s'est également rendu au Maroc au début du mois. En plus de rassurer Rabat sur l'intérêt croissant de Paris à réparer sa relation stratégique endommagée avec Rabat, Riester a notamment annoncé qu'une filiale de l'Agence française de développement, AFD, était intéressée pour contribuer au financement d'une ligne à haute tension entre Dakla et Casablanca. D'autres ministres français sont attendus au Maroc dans les prochaines semaines. Par ailleurs, le 9 avril, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est rendu en France pour rencontrer son homologue français et discuter davantage de l'approfondissement de la coopération bilatérale en évolution. La relation entre la France et le Maroc est unique, a déclaré ses journées sur X, anciennement Twitter, à l'issue de sa rencontre avec Bourita. La tension entre le Maroc et la France semble peu à peu s'apaiser, en attendant, une autre ministre française, Rachida Dati, ministre de la Culture, est attendue dans le Royaume pour la fin du mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501